Qu'est-ce que les distributeurs à voie multiple ? Le chemin et le sens de passage que l'air peut prendre à l'aide de liaisons pneumatiques qu'ils viendront mettre en relation ou pas. Ils peuvent avoir de 2 à 5 orifices de raccordement. Comme toujours, nous utiliserons des symboles pour représenter ces distributeurs sur des schémas. Ces symboles nous renseigneront sur sa fonction et la manière dont on raccordera, mais pas sur sa construction interne. Le distributeur sera schématisé à l'aide d'un certain nombre de cases. Celles-ci nous renseigneront sur les positions potentielles que celui-ci peut prendre. Chaque case correspondra à une ou des liaisons pneumatiques que notre distributeur viendra mettre en relation ou pas. L'activation d'une case et des réseaux pneumatiques internes qui lui sont liés seront gérées par différents types de commandes, notamment la commande manuelle, la commande électrique, la commande pneumatique et la commande électro-pneumatique. Les liaisons pneumatiques internes à une case sont représentées par des flèches ou des T. Une jonction entre deux orifices connectés indique que ces deux orifices sont connectés dans cette position du distributeur. Quand la case est active, le sens du passage que l'air comprimé peut emprunter dans une position du distributeur est représenté par une flèche. Pour modéliser le non-passage de l'air comprimé, nous dessinons un T censé représenter le bouchon pneumatique. Voyons comment les distributeurs sont dénominés. Cette dénomination comprend deux chiffres et elle dépend du nombre d'orifices et du nombre de positions que peut prendre notre distributeur. Le premier chiffre va correspondre au nombre d'orifices du distributeur. Généralement, il ira de 1 à 5, mais on ne tiendra pas compte des orifices potentiels de commande. Le deuxième chiffre, lui, indiquera le nombre de positions actives que le distributeur peut prendre. Pour exemple, un distributeur comprenant 5 orifices et deux cases potentielles d'activation s'appellera 5-2. Pour actionner un distributeur, il nous faudra au minimum un organe de commande, voire deux. Un seul organe de commande signifiera que notre distributeur est dit monostable. C'est-à-dire qu'il n'a qu'une seule position stable, la position marquée par le symbole ressort. En absence de commande, la position active sera celle commandée par le ressort. C'est pourquoi la commande de ce distributeur doit être activée durant tout le temps de commutation. Lorsqu'on relâche la commande, le distributeur reprend sa position de repos sous l'effet d'un ressort de rappel. Cela signifie qu'il se retrouve dans la position qu'il avait avant la commande. Ce comportement de retour à une position originelle en l'absence de commande s'appelle la monostabilité. S'agissant du distributeur à double commande, il est dit bistable. Ce distributeur est commuté par une impulsion de commande de courte durée. Lorsqu'on relâche la commande, le distributeur ne revient pas à sa position initiale. Il a donc deux positions potentiellement actives et une commande distincte liée à chacune de ces positions. Ce comportement de rester en place après chaque commutation s'appelle la bistabilité. C'est pourquoi la case active correspondra à la dernière commande réalisée. Voyons maintenant les différents types de distributeurs usuels que nous rencontrerons sur nos systèmes. Tout d'abord, le distributeur 2-2. Deux cases potentiellement actives et deux orifices par case. Ces distributeurs 2-2 sont en règle générale monostables. C'est-à-dire qu'ils reviendront dans leur position originelle lorsque la commande ne sera plus exécutée. Cette commande peut être mécanique, pneumatique ou électrique. Ces distributeurs 2-2 sont dits bloqueurs parce qu'ils ont le fonctionnement le plus simple du monde. Soit ils laissent passer l'air, soit ils bloquent le passage de l'air. Et bien qu'en règle générale, la position stable soit une position où l'air ne passe pas, il existe une deuxième variante, cette fois où la position stable est la position où l'air passe et la position commandée, celle où l'air ne passe pas. Voici maintenant la schématisation d'une commande mécanique de distributeur 2-2. On peut voir que lorsqu'on active la commande, l'air va passer de 1 vers 2 et en absence d'activation de cette commande, l'air ne passera pas. Pourquoi ? Parce que la boule viendra faire étanchéité contre son siège et l'alimentation distribuant l'orifice 1 restera bloquée dans cette position. On retrouvera dans le schéma numéro 2 le même principe de fonctionnement, c'est-à-dire une alimentation en orifice 1 et puis une distribution aval avec l'orifice 2. Simplement ici, le fonctionnement mécanique de commande est activé. Pensez bien que si ici il est représenté une commande mécanique, le mode de fonctionnement restera la même pour une commande électrique ou pneumatique. Dans le sens où ce sera toujours l'une de ces trois énergies qui viendra agir sur un montage mécanique qui autorisera ou pas le passage de l'air comprimé. Voyons maintenant le distributeur 3-2 et son mode de fonctionnement. Son principe de base restera assez proche d'un distributeur 2-2. Simplement, celui-ci apportera un troisième orifice qui lui permettra de vider les pressions résiduelles contenues dans l'actionneur qu'il alimentait en aval. En effet, avec un distributeur 2-2, jusqu'à maintenant, on savait alimenter un actionneur, généralement un vérin, mais il nous manquait un orifice pour nous permettre de mettre à l'échappement les pressions résiduelles contenues dans ce vérin. Le 3-2 va donc nous permettre de répondre à cette problématique. Alors, comme vous pouvez le voir sur la schématique, l'alimentation amont se fera en 1, et puis la distribution aval se fera en 2. Une des positions actives de ce distributeur permettra donc à l'alimentation amont de passer à la distribution aval, c'est-à-dire de 1 vers 2. Quant à la deuxième position active, elle permettra de relier l'orifice 2 à l'orifice 3. En d'autres termes, les pressions résiduelles contenues dans l'actionneur pourront s'évacuer à travers la liaison créée entre l'orifice 2 et l'orifice 3. Ces distributeurs 3-2 sont en général monostables, et vous les retrouverez habituellement dans toutes les fonctions d'alimentation unidirectionnelles. Par exemple, ils permettront l'alimentation générale en énergie pneumatique d'une machine industrielle, ou encore l'alimentation d'un vérin défini par une particularité de monostabilité. Autant pour les distributeurs, cette particularité donnait le nom de monostable, autant pour les vérins, on parlera de simples effets. Et par analogie, on verra plus tard que les vérins qui auront 2 positions stables s'appelleront des vérins double effet. Alors quittons quelques instants la formation théorique et essayons d'analyser ce qui se passe dans la pratique. Le distributeur monostable 3-2 est souvent associé à un vérin simple effet. Ici, notre distributeur est à commande manuelle, et à l'appui sur cette commande, un flux d'air comprimé passera de 1 vers 2, et viendra comprimer le ressort de rappel de notre vérin simple effet, et faire sortir sa tige. Notre distributeur étant monostable, il bénéficie lui aussi d'un ressort de rappel, ce qui fait que quand on enlèvera le doigt de la commande, celle-ci reviendra dans sa position stable. provoquant ainsi une relation entre les orifices 2 et 3, ce qui aura pour effet de permettre à notre ressort de rappel du vérin simple effet, de repousser l'air emprisonné dans sa chambre arrière, et retrouver sa position initiale en chassant l'air à travers l'orifice d'échappement 3. Alors notons que sur ce distributeur 3-2, les orifices chiffrés impairs se trouvent sous le distributeur, et les orifices chiffrés paires se trouvent au-dessus du distributeur. Alors ce fait n'est pas un hasard, et vous vous apercevrez que, quand on va étudier les distributeurs 4-2, 5-2, 4-3, 5-3, on s'apercevra également que tous les orifices notés impairs se trouveront dessous du distributeur, et tous les orifices notés paires se trouveront au-dessus. Autre récurrence, comme sur le distributeur 2-2, le distributeur 3-2 est alimenté en orifice 1, et vous verrez que par la suite, ce sera également le cas pour les autres distributeurs. Alors voyons maintenant les distributeurs 4-2, et essayons d'analyser à quoi vont servir ces orifices supplémentaires, puisqu'ici on vient rajouter encore un orifice au distributeur 3-2 pour former le 4-2. Alors cet orifice s'appellera le numéro 4, il sera donc placé au-dessus du distributeur. Les distributeurs étudiés jusqu'alors n'étaient pourvus que d'une seule sortie de distribution, et pour commander un vérin double effet dans les deux sens de fonctionnement, il nous faudra donc un deuxième orifice. S'agissant d'un orifice de distribution, il sera placé au-dessus du distributeur, et portera le numéro 4. Les distributeurs K2 existent en version monostable, comme en mis stable, et leurs commandes, comme pour les autres distributeurs, peut-être mécaniques, pneumatiques, électriques, ou électropneumatiques. Leur schématisation est relativement simple, on parle de flux droit et flux croisé, la case active liée au flux croisé verra la connexion des orifices 1 avec 4 et 2 avec 3. Quant à la case active liée au flux 3, elle verra la connexion des orifices 1 avec 2 et 4 avec 3. En analysant de plus près les flux d'air en jeu à l'intérieur de ce distributeur K2, on s'aperçoit que l'orifice 1 servira à l'alimentation, les orifices 2 et 4 seront les orifices de distribution d'alimentation des actionneurs, et puis l'orifice 3 sera un orifice unique, servant à l'échappement des flux. Passons maintenant au distributeur 5-2, nous verrons que son fonctionnement est très proche du distributeur 4-2, si ce n'est que nous avons ajouté un orifice supplémentaire, cet orifice sera le numéro 5, chiffre impair, il sera donc placé sous le distributeur. Notre distributeur 4-2 ne possédait qu'un unique orifice lié à l'échappement des flux, et l'ajout d'un orifice supplémentaire numéro 5 permettra de distinguer les échappements des deux flux conditionnant les deux sens de main-d'oeuvre de notre actionneur. En effet, cette fois, l'alimentation se fait toujours en numéro 1, la distribution de l'air à notre actionneur se fait en 2 et 4, et puis 3 et 5 serviront à l'échappement des flux. La représentation de ce distributeur n'est pas évidente, et un moyen mnémotechnique pour le représenter et de penser à l'effet miroir. En effet, on peut s'apercevoir que les deux cases potentiellement hâtives de notre distributeur sont représentées de manière opposée. On pourrait, en pliant notre distributeur sur sa partie centrale, juxtaposer les différentes liaisons pneumatiques représentées. Alors, quittons à nouveau quelques instants la formation théorique, et voyons un peu ce qui se passe dans la pratique. Alors, je vous présente un 5-2 monostable, à commande pneumatique, donc avec un ressort de rappel et une seule position stable. On voit que dans cette position stable, et donc en absence de commande, les orifices 1 et 2 sont réunis, ainsi que les orifices d'échappement 4 et 5. Et puis, à la commande en 14, le tiroir se déplacera, et verra la communication des orifices 1 et 4, ainsi que les orifices 2 et 3. A la perte de la commande 14, notre distributeur reviendra à sa position initiale. Étant donné que la pression en 14 ne viendra plus comprimer le ressort en 12, celui-ci repoussera le tiroir vers la gauche, et les liens initiaux existant dans le distributeur entre les orifices 1 et 2 et 4 et 5 retrouveront leurs activités. On retrouvera le même principe avec une commande pneumatique sur un 5-debis stable. Alors cette fois, on aura une commande 12 et une commande 14. Ici, la commande 12 est active et lie en fait les orifices 1 et 2 et les orifices 4 et 5. A la mise en pression de la commande 14, le tiroir va se déplacer sur la droite et le distributeur va changer de case active, permettant aux orifices 1 et 4 d'une part et 2 et 3 d'autre part de communiquer. Notez que sur un distributeur bistable, la commande n'a pas besoin d'être activée en continu. En effet, à la disparition de la pression pneumatique en 14, le tiroir resterait en position et les liens de communication entre les orifices 1 et 4 et 2 et 3 resteraient inchangés. De la même manière, à la mise en pression de la commande 12, le tiroir se déplacera cette fois vers la gauche et verra la communication des orifices 1 avec 2 et 4 avec 5. Cette commande 12 ayant les mêmes particularités que la commande 14, il sera donc inutile de la garder active durablement. A la désactivation de la commande 12, le tiroir du distributeur restera en position et les liaisons existant entre les orifices 1 et 2 puis 4 et 5 resteront inchangées. Alors nous avons vu ensemble les distributeurs à deux cases potentiellement actives. Nous allons voir maintenant qu'il est possible de rajouter une troisième case pour nous ouvrir des horizons avec des nouvelles fonctionnalités. Et dans ces distributeurs à trois cases potentiellement actives, on trouvera des cases à quatre orifices ou cinq orifices. Ces distributeurs seront donc appelés 4-3 ou 5-3. Alors commençons par le plus simple des deux. Le distributeur 4-3, il sera en général pourvu d'une commande mécanique composée d'une poignée qui viendra dans la plupart des cas commuter un tiroir rotatif. Ces distributeurs ont trois positions fixes et permettent d'arrêter un vérin double effet dans une position intermédiaire. Il en existe deux variantes. Tout d'abord, la variante à centre fermé. On voit que les orifices 1, 2, 3 et 4 sont bouchonnés. Ce qui va permettre aux pressions en cours à l'intérieur de l'actionneur vérin de rester emprisonné et d'immobiliser mon piston à l'endroit même où il se trouvait quand l'activation de la case centrale de mon distributeur a eu lieu et ainsi arrêter mon vérin en milieu de course. Alors, seconde variante, le distributeur 4-3 centre à l'échappement où l'orifice 1 sera bouchonné et les orifices de distribution 4 et 2 seront reliés à l'orifice d'échappement 3. Passons maintenant au distributeur 5-3. Alors, ce sont comme d'habitude des distributeurs à tiroir qui ont cette fois une commande électrique ou pneumatique ou électropneumatique. Ces distributeurs sont monostables et retournent à leur position médiane, la position centrale, par la force des ressorts si la commande est interrompue. Ils se schématisent selon le même principe qu'un distributeur 5-2 pour la case de gauche et la case de droite. et sont proposés selon trois versions différentes pour la case centrale. Ces trois variantes seront le centre fermé, le centre à l'échappement et le centre ouvert. Ces distributeurs seront habituellement utilisés pour commander des actionneurs, deux sens de marche, et leur particularité sera utilisée pour soit pour le centre fermé et garder les pressions résiduelles à l'intérieur de l'actionneur, soit pour le centre à l'échappement permettre d'évacuer ces pressions résiduelles vers l'extérieur de l'actionneur, soit pour le distributeur à centre ouvert, de permettre à la perte de commande une alimentation d'orifice 1 qui viendra donc distribuer cette énergie en orifice 2 et 4. On pourrait par exemple schématiser un distributeur 5-3 à centre ouvert qui viendrait alimenter un verre-double-effet, et dans le cas d'une perte de commande, notre distributeur se trouverait en position centrale, centrale, en case active centrale, et viendrait alimenter à travers l'orifice 1, les orifices 2 et 4, donc les deux chambres de vérin. On obtiendrait par ce phénomène la même pression dans la chambre avant que dans la chambre arrière du vérin. Néanmoins, pour les vérins avec tige, il faut bien penser que ces pressions s'exerçant sur le piston, d'un côté sur un alésage entier et de l'autre côté sur une surface annulaire, forcément ne provoqueront pas la même force et que le piston aura tendance à se déplacer dans le sens de la force la plus grande. C'est donc sur la surface d'alésage, plus importante que la surface annulaire, que s'exercera la plus grande force. Notre piston aura donc tendance à se déplacer du fond du vérin vers le nez du vérin. Alors vous comprenez bien que dans ce cas précis, l'utilisation ne sera pas très intéressante. C'est pourquoi ce type de construction pour la case centrale d'un 5-3 sera principalement réservée pour des vérins d'alésage semblables dans la chambre avant et la chambre arrière, par exemple de type vérin sans tige. Allons maintenant un peu plus loin dans les techniques de conception que vont utiliser les constructeurs afin de réaliser cette fonction de distribution d'énergie pneumatique. Alors deux techniques seront employées, la technique à clapet et la technique à tiroir. Nous allons voir de quoi il s'agit. Sur les distributeurs à clapet, le passage de l'air comprimé est ouvert et fermé à l'aide d'une bille assise sur son siège ou d'un clapet. La fermeture du clapet s'effectue par la force du ressort et la force que la pression exerce sur le clapet, ce qui garantit une bonne étanchéité. Néanmoins, la force nécessaire à la commande sera forcément grande, étant donné qu'il faut vaincre la force du ressort et la force que la pression exerce sur le clapet. Dans la plupart des cas, les distributeurs à clapet sont des distributeurs qui ne sont étanches que dans un sens. C'est la raison pour laquelle la flèche dans le symbole du distributeur n'est dessinée que dans un sens, le sens de passage de l'air comprimé. Pour le distributeur à tiroir, la conception est sensiblement différente. Il contient comme élément de commande un tiroir rond ou plat. Le distributeur est actionné en appliquant une force axiale sur le tiroir à gauche ou à droite. Cette force appliquée verra la translation du tiroir dans le sens de la force, censuera la mise en relation ou l'obturation des différents orifices du distributeur. Alors, contrairement au distributeur à clapet, la force de commande axiale restera faible parce que la force provoquée par la pression dans le circuit, au général 6 bar, n'influence que très peu la force nécessaire à commuter le tiroir. Et pour les mêmes raisons, la force d'un ressort de rappel d'un distributeur à tiroir monostable est également très faible. Dans un distributeur à tiroir, l'air peut circuler dans les deux sens. Par conséquent, ce distributeur sera dit bidirectionnel. Il retrouvera cette caractéristique dans la schématisation par un fléchage double sens reliant les orifices concernés par cette bidirectionnalité. Alors, nous venons de voir les avantages du distributeur à tiroir par rapport au distributeur à clapet. Néanmoins, il présente aussi des inconvénients. En effet, le déplacement d'un tiroir est plus long que celle d'un clapet. De ce fait, le distributeur à tiroir est moins utilisé avec une commande mécanique ou manuelle qu'un distributeur à clapet. Autre problématique potentielle, l'étanchéité du distributeur à tiroir peut poser un problème. En effet, un tiroir n'est jamais étanche à 100% et il y a toujours une petite fuite au niveau des joints. Alors, allons maintenant un peu plus loin dans la technique et analysons comment va se déplacer en translation ce distributeur à tiroir et quelles seront les incidences sur la mise en relation des orifices dans le temps. Alors, on va distinguer deux types de distributeurs à tiroir, ceux à chevauchement positif et ceux à chevauchement négatif. Alors, pour ceux à chevauchement positif, lors de la commande progressive d'un distributeur, tous les orifices sont d'abord obturés, puis, seulement après, les passages de l'air se font. Un distributeur avec un chevauchement positif a donc une position intermédiaire dans laquelle tous les orifices sont obturés. Entre deux positions actives, on passera donc par un temps de transition où tous les orifices seront obturés. Par contre, lors de la commande d'un distributeur à chevauchement négatif, tous les orifices sont d'abord reliés entre eux et ensuite, seulement, les orifices nécessaires sont obturés. Entre deux positions actives, on passera donc par un temps de transition où tous les orifices sont reliés entre eux. C'est pourquoi il en résultera une perte d'air comprimé par les échappements lors de la commutation lente du distributeur. On peut en déduire qu'un distributeur à chevauchement négatif n'est pas adapté à une commande lente de type mécanique ou manuel. Alors, ceci va nous amener à certaines conclusions, celles que les distributeurs à tiroirs sont moins adaptés pour la réalisation de distributeurs à commande mécanique, parce que le déplacement du tiroir est relativement long. Pour cette raison, les distributeurs à commande mécanique sont généralement exécutés comme distributeurs à clapet. L'inconvénient du distributeur à clapet est que la force nécessaire à la commande est élevée et augmente avec la dimension du distributeur. Et afin de maintenir la force de commande faible même chez les distributeurs à clapet de grande dimension, on va utiliser des distributeurs à commande indirectes. Les distributeurs à commande indirectes sont constitués de deux distributeurs, un petit distributeur de commande et un distributeur principal à commande pneumatique. C'est le distributeur de commande qui actionne le distributeur principal par un signal pneumatique. Et grâce à cette commande assistée, la force de commande mécanique est limitée. Alors, l'inconvénient de ces distributeurs à commande indirecte, c'est qu'ils exigent généralement une pression minimale entre 1 et 3 barres. Ces distributeurs ne sont donc pas aptes à travailler avec le vide, donc sous la dépression, ou avec des pressions très basses. Et si la pression d'alimentation est insuffisante, le distributeur principal ne commutera pas quand on actionne le distributeur de commande. Et en règle plus générale, il faut examiner un distributeur pour voir s'il est capable de travailler à la pression exigée. Alors, on vient de voir que la pression était un critère lors du choix d'un distributeur. Le débit en est un également. En fonction de la vitesse souhaitée d'un vérin, il va falloir choisir un distributeur avec un débit de passage minimal. De ce fait, le débit de passage est un facteur déterminant dans le choix du distributeur. On ne peut néanmoins pas oublier que sans chute de pression, il n'y a pas de débit. Alors, comme en électricité, le débit est bien en relation avec la différence de potentiel qui existe entre un point et un autre. En électricité, on a une tension, un potentiel de tension en un point et un potentiel de tension en un autre qui nous donne un débit d'électrons. Ici, on aura une pression en un point du circuit et une pression en un autre point du circuit qui nous donnera un débit d'air comprimé. Il existe également des distributeurs particuliers comme par exemple les distributeurs à commandes différentielles. Alors, vous les trouverez très rarement sur les process industriels. Ils ont pour particularité d'être bistables avec une des deux commandes qui est dominante. Par exemple, si le distributeur est commandé des deux côtés, il se déplacera toujours du même côté. Côté commande dominante. Alors, comment est conçue cette commande dominante ? Tout simplement, ici, on va se retrouver face à un tiroir qui est fabriqué de manière asymétrique et de ce fait, à la commutation des deux commandes en même temps, la pression engendrée sur la surface de la commande dominante exercera une force plus grande que celle qui lui fait front. C'est pourquoi on pourrait dire qu'à commande égale, la commande dominante exercera toujours une force supérieure.